Je vais te prendre l'échafaudage là, ce soir, ou aujourd'hui même. C'est la course pour Lorenzon G.O.S. Avec son équipe, ce jeune béninois est en passe de remporter le pari de sa vie, réaliser la plus longue fresque du monde. C'est un projet fou, c'est un projet complètement démentiel et... C'est une euphorie qui se matérialise. Au total, 1300 mètres de murs vont être graphés par 27 artistes de 13 pays différents comme le Ghana, le Sénégal ou encore la Belgique. Des artistes au style varié, mais leurs univers doivent ici s'harmoniser. Il y a deux fresques différentes, deux artistes différents, mais les oeuvres s'imbriquent au point où on a du mal à reconnaître la séparation, la délimitation de mots, tout comme la délimitation de Akonga. L'idée, c'est qu'il y ait une continuité dans les fresques et aussi dans l'histoire qui est racontée. Cette histoire, c'est celle d'un bénin nouveau en cours de construction. Un bénin porté par les progrès de la science et de la technologie. Un bénin qui peut-être un jour enverra un homme dans l'espace. Mais c'est aussi un bénin qui préserve ses traditions. L'équipe n'en est pas à son coup d'essai. L'an dernier déjà, le collectif a réalisé la plus longue fresque d'Afrique, 940 mètres de murs graffés. Grâce à ce succès qui attirait l'attention du gouvernement, les artistes sont cette fois accompagnés et financés par le ministère de la Culture. Là, on est content de ce qui se fait. On est vraiment content de ce qui se fait. Une reconnaissance pour ces graffeurs longtemps considérés au Bénin comme des vandales. Quand vous regardez les œuvres de ces artistes et que vous voyez par exemple comment sont réalisés ces visages, ces impressions, vous avez en face de vous des créateurs. Vous avez vraiment en face de vous des artistes. Des artistes qui créent dans un musée à ciel ouvert. Cette fresque afrofuturiste sera finalisée l'année prochaine.